... Chers étudiants, bonjour. Je suis ravi d'accueillir Anne-Sylvie Springer pour cette rencontre au débat avec les étudiants qui suivent mes enseignements. Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, remercier les services culturels de mon université qui rendent possible votre venue, cette rencontre, la lecture de ce soir. C'est grâce aux services culturels, donc je tiens à le dire. Je remercie aussi les services techniques et audiovisuels de l'université dans la mesure où cette rencontre sera sur la web TV de notre université. Et merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors, je suis ravi de vous recevoir. Je vais vous donner quelques mots pour vous expliquer quel est le public avec lequel vous allez dialoguer. Donc, vous avez essentiellement mes étudiants. Ce sont des étudiants qui viennent de cours différents. Vous avez d'abord des étudiants d'un atelier d'écriture. Atelier d'écriture qui est une nouveauté au sein de cette université. Nous l'avons créé fin septembre. Il ne marche pas trop mal. Nous nourrissons beaucoup d'espoir autour de cet atelier d'écriture. Nous espérons que l'an prochain, il puisse être pérennisé. Nous verrons. Ensuite, il y a des étudiants de master. Des étudiants de master 1 d'approche critique qui sont particulièrement intéressés par la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, vécu, fiction, vérité romanesque. Outre ces étudiants de master 1 d'approche critique, il y a les étudiants comme Émilie Flèche qui sont en master 1 ou master année spéciale 2, enseignement, qui se destine au métier de l'enseignement et au concours en France, nous disons du CAPES. Et puis, il y a des étudiants de littérature francophone avec, notamment, je les reconnais et j'en vois quelques-uns, des étudiants, on va dire Erasmus, pas seulement, il y a des Américains, des Américaines, des gens du Vermont, des gens de Californie qui sont ici. Et puis, des étudiants de L1, de littérature française que j'ai conviés aussi pour une ouverture. Voilà. Donc, essentiellement, ce que nous souhaitons, c'est vous permettre de nous expliquer comment vous travaillez, quel est votre projet littéraire. Votre personnalité nous intéresse parce que d'abord, nous avons lu vos livres, Émilie et moi, quelques autres aussi. Et Émilie et moi, nous avions lu vos livres avant de songer, d'ailleurs, à vous inviter. Et ce qui nous intéresse, c'est votre personnalité parce que vous êtes écrivaine. Vous avez publié trois livres chez Fayard, Vauras, Salphie, La Veuve du Christ. Et mes étudiants savent que vous avez une activité, on va dire, de chroniqueuse, très régulière dans les journaux d'expression française, dans les journaux romans de votre pays. Cela nous intéresse, notamment pour les membres de l'atelier d'écriture, de voir le versant écriture et écrivance pour prendre les catégories de Barthes. Cela nous intéresse. Peut-être qu'ils vous interrogeront à ce propos. Alors, avant de vous donner la parole, je souhaiterais peut-être vous entendre sur une question importante pour nous, Français, et puis pour nos amis qui viennent des quatre coins du monde. Ce qui nous intéresse serait, c'est de savoir comment vous vous situez. Vous écrivez en français, vous êtes francophone, vous êtes une Suisse romande. Comment vous vous situez par rapport à un débat que nous percevons depuis l'Hexagone sans forcément bien le comprendre ? Est-ce que vous estimez que vous appartenez à la littérature suisse romande ? Ou bien, est-ce que, comme Rameau, vous considérez que peut-être il y a une littérature du Pays de Vaud, mais pas encore, ou pas nécessairement une littérature suisse romande ? Bonjour, d'abord. Voilà. Je vais répondre en deux temps. La première question, est-ce que je me considère comme un écrivain suisse romand ? J'aurais tendance à dire non. parce que quand je me pense en tant qu'écrivain, je me pense d'ailleurs ni suisse, ni france, ni suisse romande, ni homme, ni femme. C'est-à-dire que quand j'écris, vu que les sujets de mes livres, ça s'intéresse à l'âme, dans ces moments-là, je crois qu'il n'y a plus aucune autre caractéristique. C'est l'être humain. Et je crois que c'est déjà tellement difficile à cerner l'être humain, qui est mon projet, c'est l'indicible, l'insaisissable, que je ne peux pas me considérer en tant qu'écrivain suisse romand. Par contre, en tant que personne, je suis forcément suisse romande, et quand on écrit, on sait bien à quel point ce qu'on est dans son intimité, mais aussi dans la vie réelle, dans les contacts aux gens. Je suis baignée de l'ambiance suisse romande, je suis baignée d'un certain protestantisme réformé, qui est présent dans chacun de mes livres. Donc, je n'échappe pas à ma condition de suissesse quand j'écris, et en même temps, je ne considère pas qu'il y ait une littérature suisse romande. Alors, peut-être que vous allez m'en vouloir, mais votre premier livre, et les deux qui ont suivi, ont connu le même sort, au sens étymologique du terme. Vous êtes publié à Paris, vous êtes publié par Fayard, peut-être que vous n'aurez pas envie de me répondre, mais pourquoi Paris n'est pas un éditeur suisse ? Je crois que ça a un vieux rêve d'enfant. Quand j'étais petite, je ne savais même pas qu'il y avait des maisons d'édition en Suisse. Donc, quand je me rêvais écrivain, jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'après, à 12 ans, il y a un de mes professeurs à qui j'avais fait lire mon manuscrit, qui m'a dit que c'était bien comme hobby, c'était sympa. Après, je n'ai plus osé de dire que je voulais être écrivain. Et j'imaginais Paris. Donc, j'ai d'abord tenté Paris en me disant, si ça ne marche pas, il y avait le plan A et le plan B. Bon. Vous êtes en train d'écrire un quatrième livre ? Oui. D'aller au 1er février. Ce sera toujours Fayard ? Ce sera toujours Fayard. Les deux prochains sont signés, déjà. Je suis Fayard. Très bien. Et peut-être quelques mots. Donc, lorsque vous aviez 12 ans, vous rêviez comme écrivaine publiée à Paris. Clairement, Saint-Germain-des-Prés, Marguerite Duras. Quand est-ce que le projet a mûri ? Comment ? Au fait, alors, j'avais écrit ce roman, j'ai écrit un premier roman entre 13 et 16 ans et c'est à 16 ans qu'en fait, mon professeur m'a cassée. Je crois qu'on dit ça comme ça. Et après, je me suis éloignée du roman. Pour moi, c'était devenu un temple sacré, le roman. Je n'avais plus le droit d'y rêver. Ce n'était juste pas possible. On m'avait bien fait comprendre que Paris, Saint-Germain-des-Prés, Marguerite Duras, ce n'était pas pour la petite lausanoise. Donc, mais je voulais quand même écrire. Donc, je me suis mise à écrire des pièces de théâtre pour le groupe de théâtre dans lequel je jouais et puis des courts-métrages jusqu'à ce que je gagne un prix pour les courts-métrages et que je gagne un prix pour la pièce de théâtre. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, mais attends, ce n'est pas ça que tu veux faire. Tu veux faire du roman, toi ? Et ça m'a permis de... Avec l'assurance que j'avais prise à travers les autres arts, ça m'a permis de retourner au roman. Et j'en suis ô combien heureuse parce qu'on va en parler plus tard. C'est capital au fait. J'ai appris à écrire des romans à travers le théâtre et à travers le court-métrage. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui me donne un style particulier. C'est que je viens d'ailleurs. Alors, sans forcément être indiscret, mais par exemple, votre premier roman, Vauras, vous l'avez longtemps travaillé ? Non, Vauras est sorti comme... J'étais dans une extase incroyable. J'ai mis trois mois à l'écrire. Et heureusement que ça ne durait que trois mois car je me sentais vraiment comme une comédienne qui interprétait son rôle. C'est-à-dire qu'à chaque moment, quand je m'asseyais, je me disais, Clara, elle s'asseyerait comment ? Enfin, vraiment, comme on nous apprend dans les cours de théâtre, Clara, elle réagirait comment dans cette circonstance ? Donc, je me suis vraiment... J'écoutais de la musique d'opéra à plein tube tout le temps parce que j'avais besoin d'être dans cette exupérance qui caractérise le roman. Donc, je l'ai écrit pendant trois mois. Mais c'est très étonnant parce que j'ai trois romans publiés et chacun a une histoire d'écriture complètement différente. Donc, si on me demande comment j'écris, combien de temps je mets, c'est particulier, propre à chaque roman. Et vous écrivez à la main ou bien sur clavier ? À la main. À la main ? Toujours à la main. Et après, je retape sur l'ordinateur pour pouvoir imprimer, corriger. Après, je sors mon gros stylo rouge. Mais Vorace, je l'ai écrit en trois mois. Il y a eu juste quelques coupes. Selfie, j'en ai eu 77 versions, dont des versions de 300 pages. J'ai souffert. Le deuxième roman, c'est le pire. Je vais devoir leur traduire. 77. Ah oui. 77. 77. Vraiment, 77 ? Oui. Vraiment. Un travail énorme de lecture, de correction. Énorme, parce que chaque fois que je faisais quelques changements, je ne voulais pas perdre. Donc, je recréais un nouveau fichier Word. Non, non, mais j'ai cru mourir avec le deuxième roman. Du coup, j'imagine, si vous l'avez travaillé autant, vous avez passé davantage que trois mois. Ah, j'ai passé deux ans, deux ans et demi. Deux années. Deux ans et demi, même. Deux années. Et pardonnez-moi, si mes questions sont indiscrètes, vous pouvez me renvoyer dans les cordes. Vous avez, parmi vos proches, par exemple, votre époux, c'est un lecteur privilégié ? Ou vous avez un lecteur privilégié ? J'avais un lecteur privilégié au départ qui était Jacques Chesset, qui avait lu Vorace, que je l'avais rencontré par hasard. Il a entendu une discussion entre moi et un metteur en scène qui mettait en scène une adaptation de son livre, La confession du pasteur Bourg. Il a entendu que j'écrivais et que le titre de mon projet était Vorace. Donc, lui qui avait écrit L'Ogre, ça l'a tout de suite titillé. Il m'a appelé trois fois pour me demander que je lui envoye mon manuscrit. Il a dû bien insister, parce que je me suis dit que si quelqu'un comme lui me disait que c'était nul, voilà, le deuxième... Le prof de français, je l'avais déjà eu, qu'il m'avait cassé. Alors, si je comprends bien, le professeur... Les professeurs ne sont pas parfaits. J'en sais quelque chose. Le professeur de français qui vous avait cassé n'était pas du clan Chessé, c'est-à-dire qu'il était du clan Ramu. Voilà, exactement. Et peut-être pour nos étudiants, mes étudiants, expliquer cela. En Suisse remonde, on a vraiment deux écrivains. Charles Ferdinand Ramu et Jacques Chessé. Jacques Chessé était une personnalité très entière. Donc, comme toutes les personnalités très entières, il avait les gens qui l'adulaient et les gens qui le détestaient. Et les professeurs de français en Suisse romande font partie aussi d'un camp ou de l'autre. Donc, il y a les professeurs de français qui nous font lire Ramu parce qu'ils n'aiment pas Chessé et les autres qui nous font lire Chessé. Donc, moi, je n'avais jamais lu du Chessé avant d'écrire Vorace et souvent, on a parlé de filiation entre nos deux œuvres. Et puis, c'est là que je dis qu'effectivement, on n'échappe pas à sa condition d'être humain né dans un pays parce que si nos livres se ressemblent autant, c'est parce que c'est des thématiques qui courent dans nos prés, si j'ose dire. Oui. Nous évoquerons cela peut-être tout à l'heure. Il me semble qu'effectivement, vos trois romans présentent une parenté, je n'irais pas une filiation, mais une parenté notamment théologique avec l'œuvre de Chessé. Le substrat réformé et notamment calviniste se laisse déceler. Oui. Oui, oui. Et puis, moi, je suis fille de parents salutistes, anciens missionnaires. Donc, quand on pensait que c'était juste parce que je voulais faire de la copie de Chessé, j'avais des preuves à disposition. Alors, je suis un vieux monsieur. J'imagine que vous étiez... Comment étiez-vous ? Je n'imagine pas quand Jacques Chessé vous a sollicité pour lire le manuscrit de Vorace. Alors, la première fois qu'il m'a demandé, il m'a demandé lors de l'interview qu'on avait ensemble et je lui ai dit oui, oui, bien sûr, je vous l'envoie. Et puis, je ne l'ai pas envoyée. Parce que c'était juste impossible, j'avais trop peur qu'on... Je n'avais pas fini et je n'avais pas envie qu'on me recasse ce projet que j'avais mis tellement de temps à retrouver. Et il m'a appelée trois fois en me disant mais il est où ce manuscrit, il est où ce manuscrit. Et tout d'un coup, j'ai une petite voix dans l'intérieur de ma tête qui m'a dit il faudrait peut-être quand même... C'est peut-être un signe. Et c'est grâce à lui, il n'y a pas de cachette, c'est lui qui m'a mis en contact avec deux éditeurs à Paris. Un qui m'a fait venir exprès pour me dire à quel point il l'avait détesté. Et le deuxième... Et puis évidemment, quand un éditeur vous donne rendez-vous à Paris, vous vous dites c'est bon, c'est dans la poche. Il vous a fait venir, enfin, on ne veut pas connaître son nom, ça ne nous intéresse pas. C'est jamais que des personnes veulent savoir à la sortie. On vous a fait venir à Paris pour vous dire qu'on ne prenait pas le manuscrit. Qu'on avait détesté. Qu'on avait détesté. On vous a défrayé quand même de votre voyage. Non. Non. Non, et l'autre éditeur a adoré. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas parce que j'essaie de... Alors effectivement, j'ai été lue, alors que souvent quand les gens écrivent, on voit des manuscrits, les manuscrits sont sur une pile. Mais après, on plaît ou on ne plaît pas. Et si vous me permettez, parce que de temps en temps, même assez souvent, je casse les pieds et les oreilles à mes étudiants en parlant de temps en temps de Jacques Chessé, je vous ai dit à midi que je travaillais son oeuvre, ce que vous dites, témoignage très beau que vous venez de formuler, corrobore ce que je peux lire. Je crois que Chessé était d'une grande générosité. Il a beaucoup, beaucoup aidé les jeunes, les moins jeunes. C'est quelqu'un qui n'était pas perso, comme on dit en français, de manière familière. Mais absolument. Mais par contre, ce n'est pas l'image qui circule en Suisse romande et c'est ça qui est incroyable. Il y avait énormément de jalousie en Suisse romande par rapport à Jacques Chessé. Il était extrêmement sollicité. Et il me racontait des fois les coups de téléphone des gens qui lui avaient envoyé un manuscrit. Puis ils disaient, mais comment, je vous l'ai envoyé il y a trois semaines, vous ne m'avez toujours pas répandu. et comme c'était vraiment notre écrivain national et qu'il y a très peu d'autres figures qui font le poids ou qui... Il y a peu d'écrivains romands importants. Enfin, c'était l'unique écrivain important contemporain. Tout le monde s'adressait à lui et il était presque considéré un peu comme un service public. Moi, ça m'a vraiment frappée quand il m'expliquait à quel point tout le monde se pressait et le harcelait pour qu'il lise leurs manuscrits. et j'ai peut-être compris là, son insistante, il a dû se dire cette nana, elle n'est pas normale. Je lui propose spontanément de lire son truc et elle ne veut pas me l'envoyer. Donc, ça a dû l'interroger. Donc, c'est important ce que vous nous dites parce qu'on pourrait penser que vos races, que vous l'ayez écrit en songeant à HEC. Ce n'est pas du tout le cas. Non, c'est pas du tout le cas. Il a été écrit indépendamment. Les trois quarts avant que j'ai lu mon premier livre de Chasset. Avant même d'avoir lu et vous avez lu lequel, l'ogre ? Non, j'ai lu La confession du Pasteurbourg vu que c'était pour mon interview et je l'ai lu la veille de l'interview. C'est intéressant ce que vous dites parce que là aussi, par exemple, avec les étudiants de Master Approche Critique, je soutiens la thèse défendue notamment par Harold Bloom de dire qu'il ne faut pas tellement réfléchir en termes de filiation parce qu'il y a une source dans la filiation mais beaucoup d'avantages en termes de parenté et que des écrivains peuvent traiter les mêmes thèmes, peuvent parfois avoir les mêmes formules sans se connaître et sans savoir s'être lu. Absolument. Mais c'est vrai que c'était troublant aussi pour moi quand j'ai commencé à lire son oeuvre de voir ces similitudes qui sont présentes effectivement. C'est le terreau. C'est le terreau. Je crois que c'est vraiment ça. Alors, une chose qui nous intéresse, je pense notamment à nos étudiants, à mes étudiants qui sont en littérature francophone. Bon, la Suisse est un pays, c'est une confédération, il y a quatre langues nationales. Alors, vos livres, sont-ils traduits en allemand ? Non. J'ai qu'un seul livre qui est traduit, c'est Vorace en coréen. En coréen ? Ne me demandez pas pourquoi. Alors, vos compatriotes de Zurich ou de Berne qui sont des Suisses alémaniques, est-ce qu'ils vous lisent ? Non, mais il y a un vrai fossé culturel en Suisse, c'est-à-dire que que les Suisses allemands, et je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu pendant plusieurs années dans une ville bilingue, à majorité alémanique, et on ne peut même pas se retrouver en parlant de la chose la plus banale que les gens parlent en général, comme on dit, à la cafétéria, de télévision, parce que, ou de culture, c'est-à-dire que les alémaniques regardent les programmes et les journaux allemands, donc sont tournés entièrement vers la culture allemande, et les romans vers la France, et la partie italienne vers l'Italie. Donc c'est vraiment, on n'a pas une culture collective. La ville que vous venez d'évoquer, si je ne me trompe, vous me corrigez, c'est Fribourg ? Non, c'est Bienne. Ah, c'est Bienne, oui. C'est Bienne. C'est Bienne. Fribourg, vous connaissez bien la ville ? Oui, j'ai fait des, mes études, une partie de mes études de journalisme. C'est peut-être le canton de Fribourg et la ville de Fribourg, me semble-t-il, là aussi, vous me corrigerez, présente, me semble-t-il, une singularité, une particularité. C'est un canton catholique ? Mais il y en a plusieurs, en Suisse, de canton catholique. Oui, mais c'est un canton un peu entouré par les terres réformées. Oui, c'est ça. C'est qu'en Suisse, il y a vraiment très peu d'unités. C'est pour ça que parler d'une littérature suisse, alors là, c'est impossible, et suisse-remande, c'est toujours très difficile parce que soit, on est dans des cantons catholiques et c'est là qu'on voit le poids de la religion, même pour les personnes athées qui, ça façonne quand même notre façon de penser, notre façon d'être au monde, de voir la vie. Enfin, c'est frappant. Peut-être, Anne-Sylvie, si vous en êtes d'accord, nous pourrions vous écouter et vous entendre. Vous avez, je crois, quelques remarques, quelques observations, quelques notes à formuler concernant votre travail. Oui, en fait, je vais vous donner tous mes petits secrets d'écriture. Comme ça, on se retrouvera ensemble, sur les rayons, ces prochaines années. Non, j'avais envie d'expliquer un peu qu'est-ce qui fait vraiment au niveau de la forme, le lien commun entre mes livres, c'est le fait que je viens du milieu du théâtre et du cinéma et que mon écriture emprunte à leur approche. C'est-à-dire que le but dans mes livres, c'est toujours qui, pas de phrase psychologisante, pas de phrase explicative. Je ne veux pas m'adresser à l'intellectuel. Je veux m'adresser aux sensations. J'ai envie de faire des scènes fortes, porteuses de sens et qui remplacent ce qu'on n'ait plus besoin d'expliquer avec des mots parce que déjà les mots, ça limite. Les mots, ça oblige à être dans le domaine du déjà vu, déjà connu. c'est lourd de sens, un mot. Et c'est pour ça que je préfère travailler sur les images, les scènes et sous le... Excusez-moi, je suis un peu impressionnée. Vous savez, il n'y a pas d'ogre ni de minotaure à Bordeaux 3. C'est pour ça que mes romans, si certains les ont lus, il y a des scènes fortes, voire parfois choquantes, mais c'est pour justement forcer le lecteur à imaginer ce que j'ai envie de lui dire sans vouloir le lui dire clairement. Donc, je travaille beaucoup sur ce que j'appelle le sous-texte. C'est-à-dire, ce qui est intéressant souvent, c'est parce qu'il y a dans mes mots, c'est ce qu'il signifie. Par exemple, j'ai un exemple qui m'est resté d'un prof, d'un dramaturge qui m'aide à écrire ma première pièce de théâtre et on avait trouvé l'exemple, j'avais un type qui était super en colère et puis il disait « mais je suis en colère ! » Ce qui n'est juste pas crédible. Je ne sais pas si vous, vous êtes en colère, si vous le dites clairement, mais je ne crois pas. Et j'avais trouvé la formule « mais pourquoi tu as mis un pull vert ? » Tu sais bien que je déteste le verre, ce n'est pas possible, mais pourquoi tu as mis un pull vert ? Parce qu'en disant cette phrase, mais qui c'est qui s'énerverait pour un pull vert ? Ce n'est pas possible. Et là, tous les lecteurs comprennent qu'il y a une tension, il y a une nervosité. Donc c'est pour ça que je parle de travailler sous le sous-texte et dire souvent les mots n'ont pas leur importance pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils disent et ce qu'ils représentent. C'est aussi pour ça, au même niveau, je vais faire des scènes porteuses de sens. Et là, c'est clairement le cinéma. On dit souvent que le théâtre est l'art de la parole et le cinéma l'art de l'image. Il y a un type à la cafétéria qui voit une jolie femme passer dont il est follement épris. Il ne va pas dire « Voici la femme dont je suis follement épris. » Non, il va lâcher sa tasse en la voyant passer. Et ça, c'est des choses le spectateur en face il le ressent. Il n'a pas besoin de l'intellectualiser. Et c'est pour ça que chaque fois que j'écris je passe par « Qu'est-ce qu'il pourrait dire ? » Je suis sûre qu'en faisant comme ça le lecteur va vivre le roman de l'intérieur et pas l'intellectualiser et que je vais peut-être pouvoir l'amener plus loin plus loin dans des thèmes peut-être des fois ardus des thèmes qui font peur parce que la parole fait encore plus peur. Donc peut-être l'amener par des émotions par des choses en même temps c'est des mots mais je ne sais pas si vous me comprenez oui mais c'est bien il faut juste relire un peu où j'en suis parce que je ne voulais pas faire trop long. Moi je suis sûre que c'est plus fort quand on vit les choses de l'intérieur que quand on nous les explique. Donc je parle de ce procédé très simple et parfois j'ai des doubles traductions par exemple dans La Veuve du Christ où je me suis un peu inspirée de l'histoire de Natacha Kampouche alors d'abord je décode je dis j'apprends que Natacha Kampouche et son agresseur partent ce qui est ensemble ce qui est vrai elle l'a dit donc je décode en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire si il part ce qui est ensemble et qu'elle n'essaye pas de s'échapper ça veut dire qu'elle n'a pas envie de s'échapper complètement donc il y a un lien ok première étape de mon travail décoder la réalité après deuxième étape de mon travail comment moi j'ai envie de la dire dans mon livre pour qu'on le comprenne qu'il y a un attachement parce que je ne vais pas dire au fil des années Natacha s'est attachée à son bourreau parce que le fameux syndrome de Stockholm et puis non alors je vais essayer de créer des scènes qui vont le dire à ma place comme ça au fait les réalités choquantes c'est jamais moi qui l'ai dit au lecteur c'est lui-même qui s'en rend compte et je me suis rendu compte qu'au fait je me mettais un peu dans la position des médecins c'est ce que j'ai appris dans un reportage dernièrement quand ils doivent annoncer une maladie incurable ou un décès ils font en sorte que jamais ce soit eux qui imposent les mots à la famille ils vont par petites touches jusqu'à ce que c'est la personne concernée qui répond alors c'est fini pour que les mots viennent de lui-même mais au fait moi j'ai l'impression de faire un peu ça avec mes livres c'est à vous de faire le dernier pas de la réflexion moi je manipule un peu vos cerveaux mais c'est à vous comme dans une thérapie quelque part à me suivre là où j'ai envie de vous emmener mais que vous le compreniez donc je laisse une énorme part de liberté au lecteur ce qui peut parfois me jouer des tours parce que je suis tellement sûre de pouvoir vous manipuler en choisissant un point plutôt qu'une virgule vous savez le français c'est très précis mais en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vous manipuler entièrement et c'est ça qui est fort mais je m'acharne de plus en plus à trahir mon écriture pour vraiment réussir à amener chaque lecteur exactement là où je veux mais un truc très frappant quand j'ai retraillé la veuve du Christ je me suis rendu compte que presque tous les chapitres j'ai enlevé la dernière phrase parce qu'au fait ce que je disais dans la dernière phrase votre cerveau dans la majorité du cas le disait de vous même mon message était passé j'avais plus besoin de l'expliciter clairement l'émotion normalement elle passait avec ce qui avait été mis avant voilà mais je crois que je vais peut-être prendre quelques petits extraits des exemples et après je vous explique je vais vous lire un extrait de de sale fille la première page j'ai été réveillée au milieu de la nuit par un cuinement je me suis levée d'un bond je suis sortie de ma chambre dans le couloir le chat s'amusait avec un oiseau qui poussait de petits cris un moineau des champs griffe dehors la sale bête le traînait dans tout le corridor je crois que j'ai crié en tout cas le chat a laissé chouard le petit volatil sur le carrelage l'oiseau est à moitié crevé je le prends dans mes mains il est chaud la nuque est brisée son abdomen percé les viscères pendent à l'extérieur il vit encore son oeil me fixe encore somme de l'onde j'ai enroulé la bestiole dans un linge de cuisine je l'ai posé sur la planche à pain et les yeux fermés je l'ai achevé à coups de marteau quelques coups secs étouffés par le corps qui s'écrase et les pieds humains se sont tus c'est mon premier chapitre de sale fille peut-être vous avez-vous ressenti un certain malaise à la froideur de ce personnage c'est ce que je voulais poser cette froideur du personnage mais quel impact a sur le lecteur si j'écris Julie est une personne qui a été très blessée par la vie elle est devenue insensible à la douleur des autres j'imagine que ça fait quand même beaucoup moins d'effet sur le lecteur que ce malaise de mais elle fait quoi puis voilà elle voulait juste que les pieds humains se taisent elle vient de commettre un meurtre et puis vous voyez de lancer la réflexion de ne pas donner les réponses finalement nous vous suivons vous me suivez un autre extrait où ce personnage est avec la vieille dame chez qui elle fait la bonne Madame Eger ne veut plus chanter pour moi accroupie au pied de son fauteuil je la supplie ce soir j'ai trop besoin de tendre ma berceuse Madame Eger s'enroule dans son châle et s'enfonce dans les coussins mais Julie je te dis que je ne m'en souviens pas j'implore le visage sur ses cuisses je pleure j'embrasse ses mains je supplie encore pourquoi me la refuser Madame Eger pourquoi me laisser mourir de chagrin l'horloge sonne 20 heures le salon a déjà plongé dans l'obscurité la flamme des bougies danse sur le visage de Madame Eger creusant les traits noircissant le trou des yeux je fixe pendant plusieurs minutes ses lèvres serrées immobiles elle se tait tenace dans la nuit qui inonde la pièce d'un bon je me redresse je l'empoigne par les épaules je la secoue chantez chantez bon sang le corps de la vie balance dans tous les sens mou apathique elle se tait toujours maintenant je hurle dans ses oreilles resserre mes doigts crispés sur son cou avec moi Madame Eger ta slutette sonnette je chante à tue-tête ses yeux grands ouverts me dévisage ils sont pleins d'eau la peur affigée les pubis der tag ich vergang der tag ich vergang qu'est-ce qui vient après mais qu'est-ce qui vient Madame Eger je ne vais pas vous lire tout le chapitre mais là c'est un peu aussi l'exemple du du pulvère on ne va pas s'énerver et secouer une vieille bonne femme une vieille grand-mère parce qu'elle ne se rappelle plus d'une comptine ou bien ça montre justement que le personnage est dans un état de désespoir énorme et a besoin et s'accroche à quelque chose d'aussi bête qu'une comptine parce que cette comptine tout d'un coup représente la seule chose à laquelle elle peut se raccrocher dans la vie donc ça montre l'énorme malaise je vais lire encore un oui ? oui volontiers ça prend beaucoup trop de temps quand je lis non pas du tout non non très sincèrement ce que vous faites c'est extraordinaire vous montrez un passage dans vos livres et puis vous nous expliquez quelle a été votre intention notamment pour les étudiants de l'atelier d'écriture c'est formidable merci à vous Anne-Sylvie je suis Goralprig-Gancourt avant moi vous êtes trop généreuse je voulais un autre passage de mon personnage qui est simplement dit boulimique mais dans le roman on s'aperçoit qu'il s'agit beaucoup d'autres choses on en parle tout de suite j'ai toujours aimé goûter les sucs défendus enfants les occasions ne manquaient pas dans la cour de recréation quand un cercle se formait autour d'un camarade qui s'était blessé en tombant j'accourrais je m'avançais alors avec une singulière assurance on s'écartait pour me laisser passer le silence s'imposait à l'assemblée des enfants massés autour du pur nichard je me postais en face d'à lui dans un gémissement étouffé le gamin remontait jusqu'au genou le bas de son jeans troué et laissait découvrir la gravité de la blessure d'un mouvement fluide je m'agenouillais et commençais à lécher la plaie ouverte avec de petites pressions le trou de petits morceaux de gravier se mêlait au sang je tapotais avec le bout de la langue durcie puis plus souple je l'appliquais en grande traînée humide ensuite la chair débarrassée de ses corps étrangers je me mettais à sucer longuement la plaie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus discipliné comme des catéchumènes les élèves retenaient leur respiration pour ne pas troubler le rituel le sang que je préférais était celui de Nicolas il avait une aigreur sagulière plutôt salée et je continue là j'avais envie de faire un chapitre pour montrer que ce personnage n'est pas simplement boulimique la maladie telle qu'on la connaît qui est référencée par les psychologues mais qu'elle avait un besoin de se nourrir et de se nourrir de vie voilà c'est un peu l'image du vampire mais alors on peut imaginer que le vampire n'a pas sa place que dans les romans surnaturels mais qu'il peut avoir ce rapport au sang alors effectivement moi-même quand j'ai ces idées je me demande bien d'où elles sortent mais c'est simplement parce que je suis là avec mon crayon et je dis ok j'ai envie que le lecteur ressente que Clara dès qu'elle est petite elle avait un problème avec cette notion d'ingurgitation deuxièmement j'ai envie de montrer que c'est un personnage qui a besoin de vie donc vie sans le symbole et je travaille comme ça et c'est ça qui me fait que tout d'un coup il y a une scène qui survient qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce passage encore voilà déjà enfin elle ressentait ce besoin excessif de se remplir ah oui puis évidemment quand on écrit bien il y a aussi un petit peu l'envie de l'originalité c'est-à-dire qu'on a quand même envie d'écrire des choses qui n'ont pas été écrites avant parce qu'il y a tellement de livres qui ont été écrits avant nous que si on on ne trouve pas de temps en temps une scène qui n'a été écrite nulle part on se sent quand même très frustré donc c'est un petit plaisir qu'on se donne aussi en tant qu'écrivain je vais vous faire la dernière la dernière je vous poserai une ou deux questions à propos des passages que vous nous avez lus je vais faire celle que j'assume le moins mais on est en petit comité comme je vous expliquerai après comment j'y suis arrivée vous me pardonnerez alors c'est l'histoire de Julie Julie qui a été abusée sexuellement par sa mère quand elle était petite la paisible bourgarde de Morge tue ses pigeons façade abîmée monument verdi d'excrément trottoir gluant le soir venu on les empoisonne cyanure acide chlorhydrique au petit matin la police ramasse les corps échoués dans les ruelles assommés au pied des murs le clocher en or peut miroiter jusqu'au lac les quais sont propres et fleuris l'oiseau agite encore ses ailes battement nerveux sous brosseau dans la petite rue qui débouche sur la place du marché je me suis accroupillée je fixe la pauvre bête ses yeux s'ouvrent se referment j'attends et j'observe quand il n'y a plus aucun signe de vie j'ai pris le volatil dans mes mains je suis rentrée au lit là je suis montée discrètement à l'étage je me suis enfermée dans ma chambre sur mon lit j'y prelevé culotte blanche je tiens maintenant l'oiseau par le cou sa tête serrée entre mon pouce et mon index je frotte son corps mort et encore chaud contre mon sexe les petites griffes s'accrochent dans le coton j'hésite un instant à les couper j'y renonce je n'ai pas envie de m'arrêter alors là je vous dis tout de suite que quand j'ai eu cette idée de scène dans le TGV qui m'emmenait à Paris un jour j'ai été choquée moi-même mais on va expliquer comment je suis arrivée à cette scène et vous allez voir que je ne suis peut-être pas une si grande perverse que ça j'avais deux problèmes à régler le premier c'est qu'il fallait que je fasse comprendre que Julie les traumatismes qu'elle avait subis l'avait vraiment perturbée énormément et que toute sa vie sexuelle elle ne saurait plus du tout les limites du bien et du mal qu'est-ce qui est normal je veux dire quand on accouche eu des relations sexuelles avec sa mère on ne sait plus qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal donc il fallait à tout prix quelque chose où tous les lecteurs se disent elle est givrée elle n'a pas une relation saine à la sexualité le problème c'est que dans la sexualité il y a différentes échelles de valeurs il y a des gens qui un adultère c'est déjà quelque chose de sexuellement inadmissible pour d'autres on peut aller beaucoup plus loin on ne va pas parler d'un certain de vos ministres anciens ministres des finances donc il fallait vraiment quelque chose où même DSK se disent elle est perturbée la fille donc évidemment ça m'a amenée à pousser le bouchon un peu loin pour m'assurer de la réaction du lecteur et en même temps j'avais des scènes dans ce livre avec les oiseaux et j'avais envie que ces oiseaux reviennent régulièrement dans le livre parce que la première page pour moi était la métaphore du corps de Julie qu'en fait sa mère avait achevé et comme j'avais cette première scène d'oiseau et j'étais dans le train avec mon manuscrit en disant bon j'ai ces deux problèmes à régler d'ici à ce que je sois à Paris on va trouver des solutions et bien évidemment les deux se sont mixés dans mon esprit et j'ai trouvé cette scène voilà donc là je vous lis vraiment mes petites recettes fabrication ça signifie que vos récits sont comment dire très élaborés l'architecture de ces récits est très travaillée alors contrairement à Vorace qui a été écrit d'un mois par exemple la veuve du Christ j'ai mis deux ans à faire un scénario moi je parle toujours de scénario je parle jamais de chapitre je parle de scène j'ai mis deux ans à élaborer le scénario du début à la fin et quand j'ai eu tout le scénario je me suis mise à écrire et je l'écris en un mois et demi l'écriture même mais tout avait chaque scène était décidée qu'est-ce que je qu'est-ce que j'écrivais et puis après je me laisse quand même un peu de liberté pour faire si tout d'un coup il y a un motif d'animaux sauvages qui surgit j'aime bien le faire réapparaître plus loin pour donner moi j'aime bien voir mes livres comme des comme des albums de musique j'allais dire une partition ou si effectivement dans la musique classique mais je m'y connais un peu moins je ne suis pas très mélomone mais dans un CD on va mettre un morceau rock puis tout de suite après on va mettre une balade puis après on va mettre un morceau un peu plus folk et puis on va faire revenir un morceau rock pour qui et je fais vraiment très attention à ça dans Salphie je me rappelle j'ai des scènes avec la mère dans le passé des scènes avec la grand-mère des scènes avec le pasteur et dans mon plan j'avais mis une couleur pour chacun pour voir s'il revenait régulièrement s'il y avait une bonne rythmique entre les non non je vos livres sont très concertés oui quand même très concertés et ensuite l'étape de la rédaction est plus fulgurante oui absolument j'écris honteusement vite là que je viens de quand j'ai vu que je devais donner mon prochain le 1er février j'étais regarder l'aveugle du Christ en combien de temps je l'avais écrit dans mon plan et je l'écris en un mois et demi mais deux ans de travail dessus avant de d'écrire je suis très curieux quand vous écrivez dans la phase de rédaction vous travaillez 5h 6h 7h par jour vous ne comptez pas non je me donne trois pages par jour mais trois pages livres chez moi il y a beaucoup de il y a des blancs il y a les chapitres les plus courts de l'histoire celui-là c'est encore un long donc je me donne trois pages par jour puis ça dépend je peux écrire en dix minutes un texte une page qui va être inchangée et je peux tout d'un coup mettre mon plan à mal parce que je reste quatre jours crochés sur la même page alors maintenant je trouve des moi j'avais envie de dire une autre chose aussi ah non non mais ça je dirais ça va avec une de vos questions à peu près j'ai pas lu toutes les questions mais je sais ne leur dites pas que nous avons préparé l'entretien non non juste encore une chose ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'est au fait d'écrire en jeu c'est au fait comme ça que je suis arrivée à cette idée en fait je ne suis pas arrivée moi-même en disant je n'ai pas envie de faire d'explications psychologisantes moi je vais écrire avec des scènes fortes non je ne suis pas arrivée comme ça je suis arrivée parce que j'avais envie d'écrire en jeu parce que je viens du théâtre et pour moi le jeu est allant de l'immédiateté et c'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas crédibles on ne peut pas un personnage ne va pas dire je suis triste ou Julie elle ne va pas dire je suis perturbée psychologiquement sexuellement c'est juste pas possible et c'est ça qui m'a forcé à dire parce que j'avais pris la voix du personnage il y a plein d'autres choses que je ne pouvais pas dire que je ne pouvais plus porter un jugement sur mon personnage vu que je parlais à travers mon personnage j'étais coincée et c'est pour ça que je me suis réfugiée dans ces actions porteuses de sens à cause du jeu de ce problème du jeu et de la crédibilité aussi quand on écrit en jeu on doit pour des soucis de crédibilité on doit laisser tomber ce qu'on appelle sa plume c'est à dire que Julie est une fille et par exemple une fille mutine peu cultivée timide impossible de faire des super longues phrases belles phrases avec plein de mots compliqués non j'ai dû m'adapter à son niveau de langage pour que ça soit crédible et je suis très contente d'avoir écrit ces deux livres en jeu parce que ça m'a fait apprendre quelque chose sur justement ce pouvoir des scènes fortes plutôt que les explications et maintenant c'est une méthode que je continue de garder même si j'écris plus forcément en jeu mais avec un avec un narrateur omniscient je garde ça en mémoire parce que je crois que c'est moi j'y crois j'y crois je me fais l'avocat du diable à partir du moment où vous avez écrit deux récits à la première personne avec le jeu vous avez pris le risque d'une réception critique qui allait vous interroger sur le rapport vécu fiction et notamment au déjeuner on n'a pas préparé l'entretien mais au déjeuner on évoquait les lettres les correspondances que vous aviez reçues après la publication de vos races c'était pas un risque cela de mais j'y ai pas pensé au moment de l'écrire parce qu'au théâtre tout est écrit en jeu chaque personnage sa réplique est en jeu et on ne se pose jamais la question si le médecin malgré lui si c'est Molière ou si la servante c'est aussi Molière enfin il n'y a pas ce genre de questionnement tandis que dans le roman c'est vrai on m'a évidemment beaucoup interrogé il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était autobiographique et puis vous avez formulé dans le thème un peu du flyer je crois vrai roman ou roman vrai c'est dans une correspondance privée que nous avons d'accord je faisais allusion certains de mes étudiants notamment les étudiants d'approche critique le savent puisqu'on en a parlé en cours cette semaine je faisais allusion à une intervention de Philippe Forest l'écrivain et collègue de littérature comparée qui dans le nouvel observateur parle de vrai roman et de roman vrai voilà mais alors la question se pose qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux mais moi j'ai envie de vous dire mais c'est quoi la réalité c'est tout ce qui est factuel matériel et puis les émotions elles ne seraient pas dans la vérité pas dans la réalité et puis qu'est-ce qui est plus vrai des choses qui ont été vécues ou est-ce qu'elles seraient forcément plus réelles des choses vécues que des choses cauchemardées ou des choses fantasmées pour moi tout est au niveau du réel une émotion elle est réelle donc pour moi ça n'a pas tellement de sens alors évidemment on me pose souvent la question parce qu'il y a une récurrence dans ces trois livres que je souhaitais vraiment comme une trilogie autour de la question de l'abus et puis du lien victime-bourreau alors ce qui est vrai c'est que c'est une question qui m'interpelle qui m'interroge qui ne me laisse pas tranquille ça c'est clair c'est vrai mais après qu'est-ce que ça change si je l'ai vécu directement indirectement ou pas du tout quand je dis indirectement c'est par un proche qu'est-ce que ça change vu que mon questionnement est le fait que c'est des questions qui ne m'empêchent pas de dormir mais qui qui font partie de ces zones de l'insaisissable que j'ai clairement envie de défendre avec mon écriture ça ne change pas pour moi tant que le questionnement est réel et les émotions sont réelles nous l'avons évoqué ce matin dans la voiture quand nous sommes venus vous chercher à l'aéroport cela renvoie aussi à un débat peut-être très français peut-être que ce débat n'a pas lieu en Suisse romande mais le débat par exemple qui a opposé Camille Laurence à Marie-Darriosec sur la question justement du statut du récit je veux dire de la narration par rapport au vécu et il se trouve que dans ce texte de Philippe Forest Forest considère que ce qu'il appelle le roman vrai infère nécessairement à une part de vécu mais qu'est-ce qui vous dit qu'entre une mère qui a perdu son enfant et une mère qui est angoissée à l'idée de perdre son enfant qu'il y en a une qui souffre plus que l'autre donc c'est pour ça que je parle de choses peut-être fantasmées cauchemardées je crois qu'on ne peut pas juger les émotions à travers le prisme réalité ou pas donc moi je me pose vraiment clairement à ce que dit Forest et pour moi en littérature la seule valeur qui existe c'est la qualité il faut qu'il y ait la qualité c'est pas écrire bon justement c'est écrire vrai donc si on arrive à faire que ça soit que ça sente le vrai même si on ne l'a pas vécu le pari est gagné il y a des gens qui écrivent sur leur vie et il n'y a rien de qui n'arrive pas à transmettre une émotion c'est pas parce qu'on l'a vécu qu'on arrivera mieux à la transmettre si je vous comprends bien vous considérez qu'il y a une vérité romanesque une vérité littéraire une vérité d'écriture oui et c'est votre objectif d'atteindre ce que vous appelez la qualité c'est d'atteindre dans vos livres ce niveau d'une vérité peu importe que vous ayez vécu je dirais le détail des événements des scènes que vous décrivez et que vous concevez ce qui compte c'est que le livre parle de la vie parle d'une situation parle d'une émotion parle d'une angoisse parle d'une peur etc pour moi en fait la seule vérité qui compte à mes yeux quand j'écris c'est la vérité du personnage c'est à dire que je sois juste avec mon personnage et puis on le voit assez rapidement quand on écrit qu'à un moment donné une fois qu'on a planté le personnage on ne peut plus faire tout ce qu'on veut avec lui une fois qu'il a pris vie c'est plus une patte malléable et à partir de ce moment où le personnage existe on doit l'écouter lui et plus forcément le livre qu'on avait envie de faire parce que tout d'un coup on se rend compte que non ce n'est pas possible ce personnage si je lui ai fait vivre ça c'est juste pas crédible qu'il ressente les choses comme ça et c'est cette vérité là une vérité psychologique qui m'importe le plus et souvent je dis que quand j'écris j'ai vraiment cette impression j'ai dit ça beaucoup pour Clara comme si elle était morte puis elle ne pouvait pas rejoindre le royaume des cieux tant qu'elle n'avait pas dit son histoire et puis moi j'étais un peu le témoin et que de temps en temps elle acceptait de me parler et puis c'est pour ça que je ne peux pas avoir des horaires de travail précis parce que je peux prendre congé pendant trois jours et elle ne va pas venir me parler et tout d'un coup je serai au volant et pouf mais c'est ça voilà pourquoi elle a fait ça dans telle scène des fois moi-même je ne comprends pas ce que fait mes personnages et quelques jours après j'aurai la réponse en y réfléchissant en vivant avec elle en essayant de la comprendre en l'interrogeant c'est très particulier alors effectivement moi quand chez celle les premières fois il me disait tu verras lui il disait c'est le roman qui décide je me disais non mais il est fou le type c'est lui qui tient le stylo vraiment je ne comprenais pas donc j'imagine très clairement ce que vous pouvez avoir dans votre dans votre tête mais c'est vrai que ben voilà une fois qu'on a donné telles émotions à un personnage on ne peut pas le faire changer du complètement on ne peut plus vous êtes allé au devant d'une question que j'allais vous poser en fait vous avez dit que vous vivez avec vos personnages à partir du moment où vous leur donnez une consistance une substance ils tiennent vous dialoguez vous vivez vous engueulez avec eux je me suis même fâchée définitivement avec une de mes amies définitivement parce que j'avais répondu à une interview puis j'avais dit qu'avec mes personnages je pouvais de toute façon je disais que je m'imaginais vieille fille dans une ferme et puis que que les enfants viendraient vers la maison disant c'est elle la sorcière puis la journaliste m'avait dit mais vous n'avez pas peur de la solitude puis j'avais répondu non parce que de toute façon avec mes personnages je ne suis jamais seule j'avais ajouté d'ailleurs ils sont beaucoup plus intéressants que mes amis j'ai eu une lettre de cinq pages disant que vu qu'elle n'était pas intéressante elle ne voyait plus pourquoi elle me voyait donc j'avais envie de lui dire mais heureusement que tu n'es pas aussi perturbée que mes personnages mais c'est vrai que voilà mes personnages souffrent plus à moi que les êtres dans la vie donc il y a un autre rapport qui se met aussi en place et puis peut-être lorsque vous recevrez le prix Goncourt peut-être qu'elle vaudra renouer si vous me permettez je voudrais peut-être passer le micro à Émilie Flèche qui est ici qui est une étudiante de master enseignement et qui pourrait peut-être vous interroger à propos de l'ENA et de la veuve du Christ avec plaisir bonjour à mes camarades déjà je vous remercie également d'être venu qui plus est très accessible même pour les petits étudiants donc je vous en remercie moi j'adore parler de mon je veux dire j'ai une passion pour l'artisanat du texte vous ne vous rendez pas quand des fois on change un mot une virgule et ça change le sens du chapitre une virgule mais clairement non mais vraiment non non je savoure private joke avec les étudiants une virgule donc moi je vais vous interroger plus particulièrement sur la veuve du Christ puisque c'est par ce roman que je vous ai découvert en tant qu'auteur et en premier lieu la première question qui m'est venue à la lecture de ce roman ça a été pourquoi pourquoi elle a choisi de traiter ce thème et la question s'est redoublée quand j'ai lu par la suite Vorace et Salefille pourquoi ces thèmes qui traitent de rapports qui sont jugés contre nature amoraux inhumains et pourquoi parler de ce que entre guillemets on ne doit pas parler je crois que déjà la littérature est là pour repousser toujours les frontières de l'insaisissable et de de l'indicible c'est vraiment mon devenu mon thème l'indicible ça n'était pas forcément aussi pensé au départ là au fait chaque livre m'a amenée vers l'autre c'est à dire que chaque livre c'est comme si j'avais mis une loupe sur un point qui est dans le livre d'avant alors je suis juste dans Vorace il y avait cette question de cette jeune femme qui avait tellement besoin de se remplir à un moment donné ou trois quarts du livre je me suis dit il faut quand même tu trouves pourquoi elle a besoin de se remplir parce que je trouvais ça très beau esthétiquement parce que j'avais envie de besoin de se remplir de grandeur des enfers de la vie c'est un besoin d'absolu mais par rapport à la vérité du personnage il fallait quand même que je trouve pourquoi elle avait autant besoin de se remplir et j'ai eu cette image d'enfant violé et d'un corps qui était comme une passoire je me suis dit ah mais c'est bien ça vous voyez c'est super froid au fait comme je travaille je suis une grande cynique mais tout à coup l'image d'une passoire je me suis dit ah mais ouais c'est assez logique elle a été trouée comme une passoire alors après elle a beau se remplir ça fuit voilà et puis après alors évidemment dans le récit on supposait que c'était un inceste ou quelque chose en tout cas dans le domaine familial puis je me suis dit mais en fait pourquoi ils parlent pas ces enfants là et voilà j'en fais un livre sale fille où je choisis le cas d'une mère sujet grandement tabou simplement parce qu'avec une figure d'homme ça empêchait de c'était trop facile de se positionner ah bah il y a l'enfant grande victime et le gros monstre en face avec la figure de la mère j'ai l'impression que ça forçait plus à aller comprendre vraiment qu'est-ce qui se passait et ce moment que j'appelle du dérapage à quel moment la caresse maternelle devient une caresse malfaisante et avec une figure d'une mère il me semblait que c'était plus facile enfin ça forçait le questionnement et après je me suis interrogée oui mais il y a un lien affectif quand même entre cet enfant et puis j'ai entendu il y avait l'histoire de Natasha Kampusch puis j'ai entendu parler du syndrome de Seukel et puis voilà que je me suis mise donc alors effectivement peut-être que si cette thème résonne en mots il y a certainement une raison mais elle n'est pas pensée intellectualisée c'est chaque fois spontané voilà je mets le doigt dans un engrenage et j'ai l'impression que voilà toujours par rapport à ces thèmes je parle particulièrement de la veuve du Christ vous disiez tout à l'heure que peu importe si c'était vécu cauchemardé ou autre est-ce que c'est pas un moyen d'écrire sur ces thèmes de réhumaniser tant les bourreaux que les victimes qu'on a tendance on a tendance à vraiment prendre en pitié les victimes à diaboliser les bourreaux mais nous-mêmes à nous forcer à nous juger aussi en tant que personne c'est pour enlever ces étiquettes ou ces mots concept j'ai envie d'appeler ça ces mots concept c'est comme inceste c'est monstre enfant voilà pas besoin de réfléchir plus on a un mot on a un concept voilà là on a un agresseur ben voilà c'est forcément un monstre c'est forcément quelqu'un d'odieux c'est forcément il l'a certainement violé c'est évident d'ailleurs les journalistes de fait divers je veux dire c'est clair et puis j'avais envie de dire ben peut-être pas peut-être qu'au fait cet homme il l'a séquestré ben déjà le jour où il m'a fallu trouver pourquoi il l'avait séquestré j'ai eu cette phrase un coup de folie dans un parc solitaire et il s'était retrouvé avec la gamine chez lui mais j'y crois ça existe les coups de folie les crimes passionnels on sent la preuve et puis après j'ai essayé d'interroger il était pas forcément méchant peut-être qu'il il voulait juste pas être seul peut-être qu'il était tellement malheureux puis tellement mal en plus on sait que les personnes qui s'attaquent aux enfants c'est des gens qui ont beaucoup de difficultés relationnelles avec les gens de leur âge donc peut-être qu'ils lui voulaient pas de mal et puis peut-être que c'était Selena qui au bout d'un moment a eu besoin de tendresse et puis peut-être que le rapport de force il était inverse et pas comme on se l'imagine et puis ben j'ai eu la surprise à la sortie du livre de Natasha Kampouche qui est sorti un mois après dans une interview elle a clairement dit que c'était elle qui avait été en demande elle a dit j'étais en demande de consolation et j'étais en demande de caresse clairement donc je me dis que là où il y a trop de certitudes c'est souvent là où les certitudes sont erronées à mon avis Emilie va me pardonner je voudrais juste je saisis le micro au vol c'est le cas de le dire cette phrase un coup de folie vous est venue comme cela oui ça m'intéresse beaucoup vous avez eu cette phrase qui a traversé votre esprit oui et ça faisait des semaines que je me demandais comment il avait manigancé comment puis cette scène de l'enlèvement qui était juste horrible j'avais une fourgonnette c'était juste tellement compliqué à écrire que tout d'un coup il y a cette phrase qui est venue puis je me dis c'est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus fort j'ai aussi ces phrases qui viennent quand je dis juste quand quand je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment quand mon imagination quand cette espèce d'intuition elle me lâche et puis elle ne veut pas me répondre par exemple un jour je me suis dit mais il faut que je fasse un chapitre sur comment ça se passe les journées de Léna dans sa buanderie j'en sais rien et puis là je ne sais pas j'ai eu un blocage je ne voyais pas je ne voyais pas comment elle pouvait mais alors c'est venu une phrase je me suis posé la question que fait Léna toute la journée dans sa buanderie c'est bon je l'ai ma phrase et j'ai un chapitre où ça revient récurrement que fait Léna toute la journée dans sa buanderie et puis il y a une autre phrase je peux juste je me suis interrogée quand on est enferme parce que j'avais envie que ce soit elle qui soit en demande de caresses justement et je me suis dit mais comment c'est possible comment est-ce qu'elle pourrait demander des caresses si elle n'a pas été en contact avec le monde extérieur qu'est-ce qu'elle peut savoir justement de relations sexuelles si elle est loin du monde est-ce que c'est inné est-ce que c'est et puis pour finir je me suis dit posons la question au lecteur que sait-elle justement ou juste à cet instant des choses de l'amour des corps qui s'étreignent qu'a-t-elle senti deviner quand Victor se couche sur elle sexe contre sexe que sait-on quand on ne sait encore rien donc des fois il faut utiliser ses doutes de romancier et puis se dire que si on a des doutes et des questions certainement le lecteur les partage aussi si vous me permettez j'aimerais connaître votre point de vue là c'est une de mes marottes parce que ce que vous dites sur votre façon d'écrire de concevoir la diégèse les personnages l'intrigue la narration vous êtes en train de nous dire si je vous entends bien que quand vous ne savez pas l'écriture trouve la solution et que en fait la solution trouvée par l'écriture c'est parfois vous nous en avez donné deux exemples c'est simplement de poser la question au lecteur elle ne remplit pas les blancs elle ne remplit pas les blancs voilà voilà vous devancez ma question vous devancez ma question sur les blancs les blancs du texte pour c'est ça qui est assez hallucinant c'est que l'histoire c'est moi qui la crée et j'ai encore des zones d'ombre pour moi même justement je voulais aussi vous interagir sur cette expression de coup de folie que vous avez utilisé pour expliquer pourquoi le personnage de Victor enlève l'ENA est-ce que parfois quand vous écrivez vous n'avez pas la sensation vous aussi d'avoir ces coups de folie dans l'écriture qui vous traverse clairement et ce qui est terrible c'est que quand il y a Anne-Sylvie la personne Anne-Sylvie l'écrivain qui rentre en conflit l'exemple la scène du pigeon où vraiment je ne pouvais pas l'assumer moi je ne peux même pas m'imaginer la scène avec le pigeon mort les gens me disent qu'ils s'imaginent ils me disent comment tu as pu imaginer cette scène mais en fait je ne me la suis jamais imaginée je suis restée au niveau des mots comme sans image mentale sur cette scène vraiment c'est le discours et puis qu'est-ce que je voulais dire donc c'était vraiment un coup de folie qui m'a amené cette scène et puis en même temps je savais qu'elle était bien pour mon roman qu'elle allait lui faire du bien qu'elle allait la colorer dans le bon sens qu'elle allait lui apporter plein de sens donc je suis victime même de ces coups de folie si vous me permettez j'aimerais lire un extrait de La Veuve pour vous interroger sur pour vous interroger sur la forme justement on est encore au début du roman et donc on a ce chapitre les parents de l'ENA ont repris leurs habitudes ou pas l'enfant l'ignore se pose-t-elle seulement la question elle qui dort si paisiblement dans les bras de son victor à quoi rêve-t-elle la nuit quand le sommeil vient la libérer quand les cloisons éclatent portes et fenêtres quand plus rien ne la retient dehors les prêts où courir les forêts où se cacher les parcs et les chemins de campagne attendent son retour les parcourt-elles secrètement dans ses songes l'ENA sourit elle court elle rit danse peut-être mais est-ce vraiment l'air du dehors qui gonfle ses poumons quand sa poitrine se soulève ou revient-elle toujours à ses jeux étranges et si doux en compagnie de Victor l'enfance a ses préférences qu'un adulte ne saurait comprendre ce passage m'a inspiré une question justement la forme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure vous travaillez beaucoup sur la forme quand j'ai lu la veuve du Christ je n'ai pas eu l'impression de lire j'ai eu l'impression de regarder un tableau se dessiner vraiment parce que avec juste comme vous le disiez des mots simples des choses signifiantes sans le dire j'avais cette image de ce que nous on s'imagine si on était victime enfant d'un kidnapping on se dirait nos parents vont nous manquer et finalement ce que vous montrez là c'est que ce n'est pas forcément les parents qui manquent c'est peut-être la liberté qui manque est-ce que c'est spontané est-ce que c'est inconscient cette façon de dessiner plus que d'écrire les faits c'est très différent parce que c'est vrai des fois j'ai vraiment l'image d'une scène comme dans un film ça le fiche je l'ai beaucoup vécu comme si c'était un film tout le long où je voyais la caméra comme ça sur la campagne j'ai vu tous les plans du film la caméra qui monte dans les escaliers à un moment et puis à d'autres moments où c'est que le langage qui prend le dessus donc c'est très instinctif et là je ne me suis pas du tout ce que vous l'avez dit c'est très juste que peut-être c'est pas ses parents qui lui manquent mais il est prêt au courir qu'un enfant va plutôt penser à ça et puis je ne l'ai pas du tout pensé c'est les mots qui sont venus tout seul j'ai aussi j'ai plusieurs casquettes j'ai aussi un cours de littérature et cinéma et ce que vous venez de dire m'interpelle parce que en fait vous avez dit que vous avez eu des images comme pour un film et immédiatement après vous avez dit que le discours est revenu non certaines scènes je les vois comme dans un film et je dois faire le travail comment les reconstituer en mots et à d'autres moments je n'ai pas du tout d'image et j'ai que une phrase qui vient et puis j'écris à haute voix donc tout d'un coup je vais lancer une phrase vous écrivez à haute voix oui quand c'est possible c'est le gauloir vraiment mais même dans un bus j'ai besoin de on me prend pour une folle mais j'ai besoin de voir si la musique convient j'ai besoin de l'entendre alors si vous me permettez mon souci n'est pas du tout de théoriser ni de généraliser c'est de savoir comment vous travaillez et ne pas dire demain à propos de de votre travail et de votre de vos oeuvres de dire des choses erronées quand des scènes vous viennent en images ce qui m'intéresserait c'est comment faites-vous pour les mettre en mots parce que je serais tenté de dire que écrire en images et écrire en mots c'est pas la même chose c'est pas évident il y a une translation peut-être absolument je suis désolé on avait pas prévu cela au déjeuner en général les scènes que je vois en images elles sont très descriptives là je pense à une scène où il y a de la pluie j'ai vu des carreaux en buée j'ai vu un potager qui est en train de prendre l'eau c'est vraiment les éléments que j'ai vus et c'est ces mots-là qui se retrouvent dans mon texte mais c'est dur parce que chaque phrase est différente la façon dont on la travaille j'arrive pas à savoir par contre ce que je peux répondre par rapport vous avez dit par rapport au mot simple j'aime bien j'ai inventé je sais pas s'il existe le terme de mots blancs des mots qui sont juste neutres au fait comme quand je parle de sexualité je vais jamais dire des mots modernes ou des mots médicaux je vais prendre le lexique le plus simple possible et je vais dire main bouche poitrine sexe voilà c'est les mots que je m'autorise parce que si on prend n'importe quel autre mot soit on entre dans un domaine un peu anatomique soit on prend un langage un peu plus vulgaire donc je recherche vraiment ces mots blancs qui sont aussi un ciel un arbre des mots très simples donc c'est vrai qu'il y a quelque chose peut-être d'enfantin dans je cherche un son naturel un peu le candide vous parliez d'images vous disiez également que vous étiez venue au roman en passant par le théâtre est-ce que le roman alors la veuve du christ ou vorace ou sale fille je ne sais est-ce que vous avez dans l'idée de les adapter en scénario pour l'écran alors c'est c'est très étonnant parce que vorace je l'ai vraiment vraiment pensé pour le théâtre pendant toute l'écriture donc c'est pour ça que je l'ai écrit en jeu pour moi c'était un monologue c'était clairement et il vient d'être joué pendant un mois dans un grand théâtre enfin grand théâtre institutionnel mais petit persataille à Genève c'était assez troublant parce que le metteur en scène a pris beaucoup de liberté tout en m'interrogeant mais c'était une très belle collaboration j'ai pu lui laisser autant de liberté parce que c'est comme quand on n'a qu'un enfant on est mère poule et puis quand on en a trois on est obligé de leur laisser un peu plus de liberté à nos gamins donc voilà par contre sale fille j'ai toujours imaginé pour le cinéma et là il y a un projet mais il faudrait que je me décide et puis je ne suis pas il y a toute une équipe avec producteurs enfin toute l'équipe mais ils veulent que c'est moi qui fasse la réalisation mais ça serait une petite production mais moi je ne me sens pas les épaules enfin j'ai une toute petite fille un petit bébé donc je ne me sens pas de tout lâcher pendant deux ans puis de perdre mon travail et puis mon côté très rationnel donc ça me fait très peur voilà non j'aime mon travail et donc les postes de journaliste culturel il y en a tellement peu en Suisse donc on s'y accroche et pour la veuve du Christ pour la veuve du Christ j'ai fait une lecture mercredi soir avec un musicien pour la première fois ce soir il y aura une lecture avec un autre musicien et je me dis que c'est la forme qui doit convenir je pense qu'il faut que que j'organise quelque chose avec une lecture musicale que je mette puis que ce sera moi qui lirai parce que j'ai un désir fou à lire mes textes ça s'entend j'ai lu donc les trois en commençant à rebours par la veuve du Christ j'ai la sensation de lire une trilogie en lisant les trois vous commencez par le jeu et justement cette question de le besoin qu'a votre héroïne de se remplir et en lisant la veuve du Christ on quitte ce jeu et j'ai l'impression qu'on tombe plutôt dans le vide puisque Léna tombe dans le vide quand elle est séparée de Victor est-ce que la boucle est bouclée pour vous avec la veuve du Christ là il y avait clairement une idée de trilogie qui s'est imposée mais je crois que c'est au moment du deuxième enfin j'avais déjà l'idée du troisième et puis je disais mais ouais ça fait vraiment une trilogie effectivement le quatrième est tout autre il n'a aucun lien on ne retrouve pas mes thèmes il n'y a même pas Dieu dans le quatrième c'est dire pour moi s'il n'y a pas Dieu j'ai évacué Dieu et puis le cinquième c'est des nouvelles qui ont un sens entre elles mais parce qu'il faut il faut toujours que j'ai l'idée du prochain pour me mettre pour me botter les fesses pour finir pour rendre un manuscrit il faut que je sois que j'en peux plus d'attente de commencer le suivant donc c'est pour ça qu'en général j'ai déjà l'idée du suivant qu'on on vous réinvitera avec plaisir une petite dernière pour la fin vous venez de le dire Dieu est présent dans les trois dans la veuve du Christ j'ai l'impression que c'est celui des trois où il est le plus présent donc j'aurais une question peut-être un peu plus personnelle que vous pouvez éluder Léna a son Dieu est-ce que vous vous avez le vôtre ? moi j'ai une enfin j'ai été élevée par des parents salutistes missionnaires j'ai fait des camps chrétiens et je suis restée une foi d'enfant une foi presque superstitieuse comme la foi qu'il y a dans Vora quand son mari est malade elle dit Dieu si je fais ci ça puis que je deviens bonne et puis tu sauveras l'homme que j'aime si je fais ci et c'est vrai que j'aime bien ce côté enfantin alors je crois en Dieu mais il y a un côté c'est le Dieu de mon enfance que j'aime vraiment pas le Dieu de la religion mais le Dieu tel que je le voyais quand j'étais petite Jésus c'est mon copain c'était ça quand j'étais petite et puis voilà il y a toujours quelque chose qui a trait à ça on est loin des discours intellectuels de chez Serre et donc dans la veuve du Christ on a l'impression que vous abordez les deux les deux aspects que peut prendre de la religion un aspect néfaste comme je vous ai dit avant un aspect néfaste qui entraîne du mauvais côté qui entraîne au plus bas et un aspect plus bénéfique absolument mais là c'est venu instinctivement et c'est au moment une fois que j'ai rendu mon livre et puis que je sais que mon livre va sortir dans un mois je me dis bon la presse va m'interroger là-dessus 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 il faut que je trouve des réponses et c'est là que moi-même je fais une analyse de mes textes pour pouvoir répondre vu que les choses viennent tellement instinctivement et puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait ces deux visions du christianisme il y a le côté très culpabilisant très protestant je dis de Golgotha où on reste dans la culpabilité du Vendredi Saint où on a tué Jésus et puis il y a le côté où Léna elle va jusqu'au jusqu'au l'en dit de Pâques où Jésus est ressuscité et au fait Jésus nous aime tout simplement et puis c'est vrai qu'il y a ces deux visions qui se confrontent mais ça je vous le dis clairement je l'ai analysé en analyse de texte après coup Merci beaucoup Merci Anne-Sylvie si vous en êtes d'accord nous pourrions peut-être nous tourner vers le public et si parmi l'assistance des étudiants souhaitent intervenir poser des questions réagir et bien ils seront les bienvenus et un dialogue pourra se nouveler pendant quelques minutes on doit tenir compte des contraintes horaires voilà donc je me tourne vers vous enfin je me tourne je vous fais face c'est le moment toujours difficile allez le premier voilà le premier ou la première je pensais avoir contourné la difficulté en demandant à Émilie Flèche d'être à mes côtés allez-y je me sentais bien jusqu'à présent mais là c'est l'horreur quelqu'un quelqu'un ah oui pourquoi vous avez mis un pur vert je vous ai dit je déteste le vert je vais vous donner le micro c'est ma couleur préférée excusez-moi Émilie je vous passe le micro il y a assez de fil je crois qu'il y a assez de fil puis peut-être que vous pouvez juste vous voulez que je me mette là-bas ok d'accord bon ben bonjour non mais en lisant venir il n'y aura plus aucun qui osera poser une question non moi ça ne me dérange pas moi j'étais intéressée par bon j'ai pas lu vos romans mais celui qui traitait de la boulimie je voudrais savoir de quelle facette de la boulimie vous traitez parce qu'il existe la boulimie-anorexie pour moi c'est pas une façon de se remplir donc je voudrais savoir et je voulais savoir si vous l'avez été si c'est pas trop indiscret pour pouvoir traiter de ce sujet non alors justement c'est ça que j'ai dit à un moment on le résume à Clara à une boulimique mais c'est ça que je voulais montrer avec les scènes de sang c'est que justement elle fait pas partie de cette catégorie de gens qui ont juste un trouble alimentaire elle a un besoin de se remplir qui est aussi un besoin de se remplir de tout vous avez pas lu le livre donc c'est normal que vous avez pas saisi pour moi la boulimie c'est plutôt comme l'anorexie une façon justement de nier la vie donc j'ai trouvé que votre interprétation était marrante parce que c'était pas du tout ah non alors il y a une boulimie parce que enfin moi c'est du vécu et pour moi c'était une façon de nier la vie donc c'est pour ça non mais aussi une façon de se remplir pour combler un vide très clairement un vide affectif alors moi je me documente beaucoup je suis une férude d'émissions comme les Jean-Luc Delarue ça se discute toute une histoire non mais et puis j'apprends énormément et je j'emmagasine 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 des informations sur les personnages et au fait au moment d'écrire sur la boulimie où j'ai pris une maladie mais pour moi c'était vraiment une fin de tout à un moment elle va manger des hostilles parce qu'elle veut manger Dieu pour se remplir tellement qu'elle se sent vide donc il y a un niveau poétique à ma boulimie à moi c'est pas vraiment la boulimie la maladie telle qu'on la connait dans le quotidien puis j'emmagasine j'emmagasine plein d'informations et puis je les ressors au moment voulu en général je fais pas de recherche au moment où j'écris parce que les sujets qui m'intéressaient j'ai déjà regardé des fois plein d'émissions plein de documentaires en amont sans le savoir que j'allais écrire voilà et comment vous est venue l'idée de traiter de ce sujet en fait vous avez parlé de grandeur en se remplissant c'était pour ça ouais une sensation de vide c'est plus ça qui m'a conduit une sensation où c'est Ramus qui a écrit besoin de grandeur puis c'est vrai j'ai l'impression qu'on vit dans un monde morne et puis pour avoir la sécurité on se contente de peu puis moi j'ai envie d'exiger de la vie tout les enfers comme les paradis donc il y avait un espèce de c'était un coup de gueule quelque part d'accord c'était intéressant je trouvais merci mademoiselle un autre intervenant une intervenante oui merci à vous donc bonjour je sais que vous habitez à Lausanne vos trois livres se déroulent tous en Suisse et vous n'avez pas cette volonté de vous évader de Suisse enfin je sais que la Suisse en plus c'est un pays très disons qu'il y a la Suisse germanique mais de l'éloigner dans mes romans dans vos romans vos trois romans se passent en Suisse et vous vous éloignez de la Suisse justement dans vos romans pourquoi cet attachement à la Suisse mais parce que c'est ce que je connais et puis comme j'ai ce souci de enfin je ne sais pas je trouve qu'il y a une atmosphère très particulière un peu beaucoup de mauvais temps une espèce de faux calme où on a une fausse image de la Suisse et au fait je pense qu'il y a beaucoup plus d'angoisse et de secrets en Suisse parce que le poids du candiraton est très très fort donc je ne sais pas et puis vous savez au début la Veuve du Christ ça devait se passer vu que c'était un chacampouche en Autriche en plus je suis autrichienne d'origine donc ça m'allait bien mais le problème c'est que moi je les écris comme en mécène où je décris les paysages alors après il faut aller en repérage et puis il faut faire ci et puis pour faire ça et puis moi quand je suis dans l'écriture il faut que ça aille vite il faut que je garde donc là en Suisse vu qu'en plus c'est petit je peux vite prendre ma voiture aller faire un petit repérage donc et après toujours dans ce cas-là j'aurais une deuxième question comment est-ce que vous imaginez la francophonie de nos jours qu'est-ce que ça représente pour vous qu'est-ce que ça signifie pour moi la francophonie c'est le terme utilisé pour tous ceux qui parlent en français en dehors de la France parce que il n'y a que les français pour parler de francophonie quelque part c'est bien pour dire ceux qui parlent comme nous mais qui ne sont pas nous alors moi je me considère j'accepte que les français me traitent d'écrivains francophones moi je trouve qu'il y a des très belles choses mais ça n'a pas d'identité en soi à la francophonie moi j'adore l'écriture africaine ça a mis tchac le bal des masques si jamais je ne l'ai pas lu celui-là mais ça n'a rien à voir avec l'écriture québécoise donc on a une langue en commun mais c'est à peu près tout merci à vous d'autres interventions ? écoutez on ne va pas les harceler ? non c'est pas notre genre non c'est pas notre genre vous venez ce soir ? on va les harceler pour ça juste une chose donc en votre nom je remercie Anne-Sylvie d'être venue et puis de nous avoir expliqué comment elle travaillait et d'avoir levé un coin du voile vous n'étiez pas obligé donc merci à vous je me permets juste une chose je le disais tout à l'heure mais c'est pas par esprit c'est aussi par esprit obsessionnel et souci de cohérence bon je crois que quand on a la chance de pouvoir entendre et écouter un auteur en écrivain lire ses textes autant ne pas rater l'occasion donc il se trouve que Anne-Sylvie Sprenger ce soir va lire La Veuve du Christ des extraits de La Veuve du Christ elle a travaillé par voix télématique avec la musicienne que nous allons recevoir qui est arrivée à Bordeaux là j'ai reçu un message qui est une jeune musicienne de Rennes que nous connaissons et qui va accompagner Anne-Sylvie avec un instrument absolument merveilleux que vous connaissez parce que vous l'avez vu à la télévision ou au cinéma je pense à tous les matins du monde mais il est rare de l'entendre sonner en temps réel et de le voir donc elle va Anne-Sylvie être accompagnée par une musicienne qui jouera de la viol de gambe voilà donc si vous avez envie de passer un joli moment parce que Marion Marion Duchet et Anne-Sylvie ont beaucoup travaillé il y a eu beaucoup d'échanges je vais juste préciser par rapport à la notion d'extrait c'est vraiment on fait toute l'aventure du livre j'ai retiré des passages pour pas que ça soit trop long mais on vit vraiment le livre du début à la fin voilà c'est pas juste des extraits comme ça sans queue ni tête ce que je voulais vous faites bien d'apporter cette précision ce que je voulais dire c'est que bon matériellement vous ne pouvez pas lire le livre dans son intégralité il y aura des passages donc si vous avez envie et si vous avez la possibilité de venir l'écouter c'est simple sur la table il y a des invitations vous les prenez l'entrée est libre pour les étudiants de Bordeaux 3 pour une raison simple c'est que la venue de Anne-Sylvie a été rendue possible par notre université donc vous en bénéficiez totalement et entièrement voilà et puis je ne peux que défendre les livres et les livres de Anne-Sylvie si vous avez envie de découvrir les livres et de les lire il y en a là vous pouvez les acquérir peut-être demander une signature n'hésitez pas merci beaucoup et je vous dis à bientôt soit ce soir soit dans nos cours merci à vous merci à vous merci à vous